Bonjour, je m'appelle Antoine Wattelet, je suis étudiant en droit en troisième année du baccalauréat à l'UCLouvain. J'ai 22 ans. On m'a proposé de pouvoir suivre en tant qu'élève libre ce programme en art et création. Le phénomène migratoire m'intéresse dans l'actualité, etc. Je me suis dit que c'était une bonne manière aussi d'aborder le sujet d'une manière aussi un peu autre que théorique ou à travers l'actualité. Nous avons effectué quatre matinées de travail avec Bénédicte Lénard les vendredis matins. On a d'abord abordé le cinéma de manière un peu générale, abordé quelques grandes notions. Et puis on a vraiment été de manière progressive vers le vif du sujet, j'ai envie de dire. On a d'abord commencé par travailler avec des haïkus, mettre en images des haïkus, qui sont des petits poèmes japonais. Puis ensuite, on a eu aussi l'occasion de suivre à d'autres moments des journées d'études en rapport avec la migration et dirigées par le centre EDEM de la Faculté de droit. Pour arriver tout doucement au sujet qui était donc le fait de travailler le parcours migratoire avec des migrants. Et donc du coup de sortir de nos zones de confort et de pouvoir aller les rencontrer, discuter avec eux, afin de les mettre dans notre projet. Sylvain nous a d'abord expliqué un peu son parcours, son histoire et son arrivée en Belgique. On a commencé à créer des images avec elle. Et donc je suis retourné une deuxième fois afin de recréer les images avec elle, d'avoir plus de détails au niveau du parcours, des éléments forts aussi de son parcours, comment elle est partie, quand elle est arrivée, et d'avoir une vidéo pilote, entre guillemets, pour avoir un exemple pour les autres étudiants, pour avoir un objectif à atteindre en tout cas. Je dirais que cette expérience a apporté énormément de concret en fait. On est confronté régulièrement à l'actualité, à ce phénomène migratoire. On a l'occasion de lire beaucoup dans les journaux. Mais il y a quelque chose qui manque, l'approche extrêmement humaine, c'est-à-dire le contact avec les gens concernés. Et donc je dirais que c'était très intéressant de pouvoir effectuer ce projet, notamment parce qu'on abordait le phénomène par quelque chose d'autre, par une autre approche qui était donc ici le cinéma. et donc ici la rencontre réelle avec des personnes qui nous expliquent concrètement ce qu'elles ont vécu et donc un côté beaucoup plus touchant aussi et beaucoup plus concret à la situation qu'ils peuvent vivre. Je vous invite donc à venir voir cette exposition qui va durer une dizaine de jours au Forum DL à L'Ouver-la-Neuve et donc elle va durer jusqu'au 18 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada